Que représente la mère de Jésus ? Cela ne te concerne pas, cela ne me concerne pas. Ce n'est pas notre devoir de pourvoir à la moisson en cet endroit parce que ce n'est même pas notre fait. Jésus a énormément de l'argent qu'il n'a pas encore déposé sur la terre et que le monde n'a pas encore possédé. Hosanna ! Suivez-moi très bien. La noce, c'est la rencontre de l'époux avec une femme le premier jour du mariage. Je vous dis que le mariage, c'est un mystère parce que la femme représente l'église mais l'homme représentait Christ. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Rojébac. En accord avec D. Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'entends juste devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et en nom de son avènement et de son royaume, prêchent la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ et le Nazaréen. Afin que soit accomplie la parole qui dit « Montrez-nous seulement la radio, cela nous suffira. » Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Rojébac. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la haute, la largeur et la surface même de la profondeur, de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien-aimés dans le Seigneur, transportez le message et avancez-la à tout le monde. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Rojébac. À vous tous qui nous suivez sur Youtube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche chaque matin avec une prédication de Jésus-Christ afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ceux que le peuple sortent de tenir pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage afin que tous les sanctifiés que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, voici un moment de culte, un moment où nous voulons célébrer les langues de l'Éternel. En fait, c'est pour répondre à la préoccupation de la prédication. Et donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos stylos, prenez vos cahiers, parce que nous allons devoir pénétrer la valeur de l'inspiration. Nous allons visiter la merveilleuse galerie d'art de l'Éternel et n'oubliez jamais que tout l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir, l'exacte représentation des choses est venue en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre prédication, qui sera tout à fait Christocentré, où nous allons passer Christ au centre, nous allons aborder sur Jésus-Christ et les Nazarètes, au travers les Épitres et les Jean. Nous prenons aujourd'hui le deuxième chapitre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est là où commence d'ailleurs l'introduction du ministère de Jésus-Christ et des Nazarètes. Et donc, prenez vos bibles, nous allons lire Jean, le chapitre 2, le verset 1 à 11. Mais nous allons tenter de vous donner le contexte historique de l'événement, mais la question se pose, pourquoi parler du règne messianique ? Pourquoi aborder sur le premier miracle que Jésus fut ? Sur cette contrée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parti, nous posons le fondement. Jean, chapitre 2, le verset 1 à 11, j'ai lu, « En nom puissant de Jésus-Christ et des Nazarètes ». Trois jours après, version scéophile, il y dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, rien qu'à partir de ce verset, vous allez constater que la localité était située à l'ouest du lac de Galilée. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons découvrir qu'au fait Nathanaïel, il était originaire de cette contrée-là. Mais Jésus va choisir l'ouest de la localité de Galilée. Pourquoi ? Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez le découvrir ici. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, dans les Écritures, les hasards ne sont pas les langages de Dieu. Il a tout fait pour en but. Même le méchant pour le jour du jugement. Mais on nous informe que trois jours après, Jésus-Christ s'est rendu dans une fête. Ça veut dire quoi ? Dans la coutume juive. Il était d'habitude, lorsqu'il y a une fête de mariage, la famille de mariés devait pourvoir à la boisson et à la nourriture pendant une semaine, voire même quatre à cinq jours. Réteignez pourquoi Jésus le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, on va inviter Marie. Pourquoi ? Parce que Marie était nécessairement un membre de la famille de ceux qui sont en train de célébrer la noce. Et dans la coutume judaïste ou des enfants d'Israël, elle était obligée aussi d'inviter quelques personnes avec elle. Voilà la raison pour laquelle Marie va inviter Jésus avec le disciple, mais dans une fête de noces. Mais pourquoi la fête de noces, réponse ? Parce que la fête de noces, c'est le jour où le mari et la femme qui vient d'être unis par le lien de mariage, vont célébrer leur première rencontre. Physiquement, c'est le mariage d'un homme avec une femme, mais spirituellement, cela représente quoi ? L'ombre de choses à venir, c'est le mariage des hommes. Mais la nouveauté qui vient, c'est que Dieu est en train de venir épouser l'église. Suivez-moi très bien. La noce, c'est la rencontre de l'époux avec une femme, le premier jour du mariage. Mais ici, pourquoi Jésus vient ? Parce que physiquement, deux personnes sont unies par le lien du mariage, mais spirituellement, le mariage est en train d'être contracté et la nouveauté qui vient va nous annoncer pourquoi Dieu permet à l'époux, qui est Jésus-Christ, en accord avec ce que Paul dit. Je vous dis que le mariage, c'est un mystère. Parce que la femme représente l'église, mais l'homme représentait Christ. Alors, Christ vient à un endroit, en fait, dans cet endroit-là, il veut célébrer une fête. Voilà comme nous avons lu le premier et le deuxième verset de l'église. Vous avez compris le contexte spirituel de l'événement. C'est que les hommes célèbrent un mariage où on devait pouvoir au vin et à la nourriture afin que les invités ne manquent de rien. Ça veut dire quoi ? Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la fête constitue le monde. Le marié et le mari constituent Jésus-Christ et l'église. Les invités à la fête sont les membres. En fait, les occupants de la terre que nous sommes. Mais regardez bien, lorsque nous allons vers le verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Quelle représente la mère de Jésus ? La mère de Jésus représente justement l'église. Mais la mère de Jésus, en tant qu'église, il vient dire à l'époux, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il dit, le vin ayant manqué. Bien aimé dans le Seigneur. Je veux que tu comprennes bien, le vin, en accord avec la prophétie d'Ézéchiel, en accord avec Jérémie 31-31. Vous verrez que la Bible dit, le revient où je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme j'ai traité avec leur père, alliance qu'ils ont violée, lorsque je leur suis sortir d'Égypte, lorsque je leur suis par la main. Mais cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Personne n'aura besoin d'être enseigné par son concitoyen, disant, connaissez l'Internet, car tous nous connaîtrons du plus petit jusqu'au plus grand. Bien aimé dans le Seigneur. Ézéchiel le dit ensuite, le revient où j'otterai en vous le quart de pierre, et je vous donnerai le cœur de chair. Dans l'Ancien Testament, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la fête était célébrée, il y avait ce qu'on appelait le rituel d'ablition. Le rituel d'ablition, c'est justement devant la cuve d'Aéran. Avant d'entrer dans le parvis, il y avait une cuve qui servait à boire. Cette cuve servait à la purification de main. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le lieu saint, il fallait se laver le main, c'est la purification extérieure. On appelle cela en français, le rituel d'ablition. Et donc, si les enfants d'Israël étaient purifiés, ils ne les étaient pas parce que c'était de l'intérieur, par rapport à la loi de Moïse, qui représente l'ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation, il se fait qu'en dehors du village, il y avait six jarrets, en d'autres termes, six grandes vases, qui pouvaient contenir de 80 à 120 litres. Mais à quoi servait ce jarret qui était au nombre de six dehors ? Tout simplement. Galilée était une ville montagneuse. Les gens qui marchaient, ils avaient des poussières en main. Ils avaient des poussières sur les sandales. Mais avant d'entrer à la fête, ils devaient se purifier. Pourquoi la poussière ? Parce que cela représentait le péché. La loi de Moïse n'a pas au-delà le péché. Mais la loi de Moïse cachait une multitude de péchés. Cependant, la purification, c'est l'acte par lequel les enfants de Moïse, sous la loi de Moïse, devaient à tout moment se purifier de l'extérieur pour être acceptés de Dieu. Mais voici que le moment est venu. Jésus est entré dans la fête. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour ceux concitoyens dans le royaume de notre Père, voici le message qui commence. La Bible a dit vers le verset 4. Jésus lui répond, « Femme, qu'est-il entre toi et moi ? » Au fait, Jésus répond à sa maman, « La problématique de vin qui manque dans cette fête, cela ne te concerne pas, cela ne me concerne pas. Ce n'est pas notre devoir de pourvoir à la boisson en cet endroit. Parce que ce n'est pas notre fête. C'est la responsabilité de la famille du marié de se préparer pour que les invités ne manquent de rien. Mais Marie lui dit, « Le vin ayant manqué, Seigneur, donne du vin. » Pourquoi Marie dit ça ? Regardez bien. Marie est en train de dire à tous ceux qui étaient dans la fête, « Écoutez-les. Faites tout ce qu'il vous dira. » Voilà pourquoi dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, l'Église a reçu comme un mandat ne pas prêcher la prospérité. Jésus a énormément de l'argent qu'il n'a pas encore déposé sur la terre et que le monde n'a pas encore possédé. Il n'a pas demandé d'aller vers l'ablition des sacrifices extérieurs, le port de menton pour la purification extérieure, le voile de quoi que ce soit, c'est laver les habits, prendre le vin pour purifier une femme. Tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu 28. Enseigne-le à obéir à tous ceux que je vous ai prescrits. Et donc, si tu t'approches de Christ, le premier enseignement que tu dois avoir, l'obéissance à la voie de l'Éternel par les Écritures. Ne source pas autre chose. Commence par te soumettre. Parce qu'au travers de ta soumission et de ton obéissance, l'Éternel sera capable d'écouter la demande de la femme qui représente l'Église. Et comme Marie demande à Jésus, cela veut dire quoi ? Jésus dit, mon heure ne va venir. Voilà une autre traduction, mais c'est ce fait. Cela veut dire en d'autres termes. Bon, ce qui va venir après. Femme, il faut savoir qu'il y a un temps pour recevoir la révélation des dieux. Il y a aussi un temps pour agir. Vous êtes habitué, vous, à poser des actes dès que la pensée descend sur ta tête. Lorsque tu sens un manque de mort, alors tu demandes directement quelque chose. Non. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, et qui sait-je encore, dans les leaderships spirituels, le Fils de l'homme ne faisait rien qu'il n'entendait dire au Père. Cela veut dire, dans les saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, ce qu'il qualifie en serviteur des dieux dans le ministère, ce n'est pas sa rapidité de donner des réponses aux problèmes qui se posent devant lui. Tu dois avoir un temps où tu dois laisser l'éternel de Dieu te parler au travers du doigt de Dieu qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, mon heure ne va venir. Cela veut dire en d'autres termes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'il qualifie en ministre dans le respect du leadership. C'est sa capacité de se taire pour dire, comme est Daniel, à l'éternel appartient l'interprétation des songes. Laissez-moi consulter l'éternel. Puis il me faut rendre gloire à sa majesté. Vers le verset 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et donc Jésus est incapable de faire quelque chose pour toi si tu n'es pas capable de toi d'exécuter tout ce qu'il te dira. Parce que tout ce que Dieu veut pour toi est bon. Tout ce que Jésus veut pour toi dans sa volonté parfaite est toujours bon. Même si tu le refuses aujourd'hui, demain tu comprendras qu'il se réveille. C'est pour ton propre bien que l'éternel Dieu t'instruit. L'éternel Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui va au-delà de ce qu'il voulait pour toi. Fais tout ce qu'il te dira. Hosanna. Cela veut dire que quelque part cette maman avait une certaine conscience de ce qu'il était Jésus. C'est-à-dire que cette maman avait une certaine compréhension de Jésus-Christ et avait une certaine révélation. Parce que comment elle peut demander aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Celui qui a marché avec Dieu, celui qui a traversé Dieu au travers le voile du troisième temple, cette personne n'a qu'une seule prédication. C'est de demander à l'église de se soumettre au Messie. Pourquoi ? Parce que la femme représente l'église. Et pour que l'église reflète l'intelligence de son époux, il faut à l'église que l'église s'identifie chaque fois à l'époux. Mon peuple périphote de connaissances. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'autonomie et l'indépendance de la gestion de l'église, alors que l'église ne sera jamais autonome. Elle dépendra toujours de ce que Jésus-Christ te dira. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, il y avait là, le verset 6, six vases de pierre. C'est là où nous allons poser notre fondement. Or, il y avait là, six vases de terre. Pourquoi ? Vous savez, dans l'Ancien Testament, les offrandes étaient brûlées sur les tables de pierre. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 4, vous allez comprendre que, dans l'Ancien Testament, pour que Dieu exauce, pour que Dieu pardonne le péché d'un peuple, pour que Dieu descende sur le propitiatoire. On prenait le sang de l'animal, on l'aspergeait sur le propitiatoire, et on déposait l'agneau qu'on venait de sacrifier sur les tables de pierre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais comme Jésus-Christ est plus supérieur à Moïse, maintenant, la Bible dit, nous portons ces trésors sur des vases de terre. Hosanna. Il y avait six vases. Pourquoi six ? Parce que l'Eternel et Dieu créaient l'homme les sixièmes jours. Et maintenant, les vases représentaient la symbolique de l'Etre humain. L'Etre humain était purifié par l'eau quand on lavait le bain. Tous ceux qui venaient, ils lavaient le bain sur le même vase. Ils purifiaient le bain sur le même vase. Et donc, toute la sanité restait dedans. Et maintenant, Jésus vient d'annoncer que les revenus, le même vase qui servait à la purification des Juifs, moi, je prendrai le vase, ces molles du Saint-Esprit, je vais les réintroduire dans la totalité de ces vases. Et ces jours-là, les mêmes personnes qui servaient à la purification vont devenir en accord avec Jean-Sapitre 7, le verset 38, je paraphrase. Celui qui croirait en moi de fleuves d'eau pure, où le rendait d'un son sein. Voilà pourquoi bien le mettre dans le Seigneur. Dans cette fête-là, lorsqu'on servit le vin, écoutez la question du l'armateur. Mais dans chaque fête, on commence toujours par les mauvais vins. Quand les gens seront ivres, on peut maintenant donner les bons vins pour qu'on ne dépense pas beaucoup. Mais écoutez cette conception de choses. C'est-à-dire, on commence avec les bons vins quand les gens seront ivres. Même si vous voulez donner ce qui est mauvais, ça ne fait rien. Mais l'Ancien Testament représente quoi ? Les vieilles outres. Le vin nouveau est venu par Jésus-Christ à la Nazareth. C'est la raison pour laquelle bien le mettre dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas servi les bons vins. C'est ça la loi de Moïse qui est venue avant. Et maintenant, regardez, lorsqu'on apporte le nouveau vin, c'est que Christ maintenant est en train d'introduire son ministère. Il annonce la suite des temps. Frère, l'Eternel est avec toi un abri sûr. Tu as reçu le vin nouveau. Peu importe la saleté que tu transportais sur ton corps. Peu importe les cicatrices honteux que tu as dans ta vie. Peu importe les gens qui sont passés chez toi pour laisser n'importe quelle cicatrice. Chacun est venu laisser ce qu'il voulait. Mais écoute-moi, Romain 9, 11 dit, avant que les enfants ne soient nés, qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que subsiste l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres, il fut dit à Rebecca, le premier sera assis jeté au second. Laisse-moi te dire, peu importe le lieu où tu es né, peu importe la qualité de la maman qui t'a mis au monde, peu importe l'abandon et le régeur de ton père, peu importe l'abandon de l'église, peu importe le lieu que tu as fréquenté, peu importe ta capacité bien-aimée dans le Seigneur intellectuel, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a un Dieu. Lorsqu'il existait en esprit, il était la parole. Mais lorsqu'en Jean 1, il se fait chair, il a décidé d'habiter à l'intérieur des hommes incapables, à l'intérieur des hommes méprisés, à l'intérieur des hommes rejetés, ceux qui ne sont rien devant les hommes, afin que la gloire ne soit pas rendue à la chair, mais que la gloire soit rendue à Adonai. Voilà pourquoi Romain 1, verset 21 au 22 dit, regardez parmi vous, y a-t-il un homme intelligent, genre ou sache selon les critères de ce monde ? Non, il n'y en a pas. Dieu a choisi les choses vives de ce monde. Il a choisi les choses méprisées, les choses rejetées, pour imposer le silence aux vindicatifs. Et donc je dis à quelqu'un qui me suit à partir de la maison, tu es la pépinière de l'éternel. Il t'instruit pour ton propre bien. Bientôt, l'humanité ne se souviendra plus de l'opprobre de ta vie vache. Bientôt, l'humanité ne se souviendra plus de l'opprobre de ta jeunesse. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus toi qui vivras lorsque tu reçois Jésus, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est lui qui vit en toi, la fête qui représente le monde, les gens vont recevoir ton message. Ils ne parleront plus de ton passé. Voilà pourquoi cette femme-là, qui avait plus de quatre hommes, lorsqu'elle rencontra Jésus, dit, fils de l'homme, il dit, pardonne-moi à boire. Toujours de l'eau. Mais pourquoi de l'eau ? Parce que l'eau symbolise les Écritures. Voilà pourquoi si quelqu'un t'emmène à te purifier avec de l'eau à boire, dit oui, c'est l'Ancien Testament. Le seul eau que nous buvons maintenant, ce n'est pas le puits de Jacob, parce que le puits de Jacob est pour le bénéfice d'une communauté. Le puits ne bouge pas. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, la bénédiction entrée dans une ville est restée là. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la pollution que la purification extérieure. Nous ne sommes plus de puits, nous sommes devenus des fleuves d'eau. Voilà pourquoi on dira le fleuve au Congo sépare la République démocratique du Congo avec le Bréserville. Le fleuve au Congo va jusqu'à Bukavo, il sépare avec le Rwanda. Le fleuve au Congo descend, irrigation, va jusqu'à bénéficier d'un flux d'électricité. Et donc, si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien aimé, ton impact va quitter ta famille, ton impact va quitter ton quartier, ton impact va quitter ta ville, ton impact va quitter ta nation, ton impact va quitter le monde entier et tu deviendras témoin d'élohim partout dans le monde. Je dis à quelqu'un qui me suit à la maison, Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ainsi, la femme qui avait une mauvaise réputation, que tout le monde connaissait dans la vie, elle est venue, elle est rentrée, il dit, je veux celui que la Bible appelle Messie. Qui a posé la question, Cyril, pour dire, toi, prostituée, comment commences-tu à nous enseigner ? Ils ont reçu le message, je dis à quelqu'un qui me suit, ne regrette pas ton passé pittoresque, ne regrette pas les erreurs de la vie que tu as commis, ne regrette pas les impossibilités académiques que tu as. Ce que tu dois recevoir, c'est que Jésus-Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Premièrement, nous allons citer. Le juif dit, il a fallu 40 et 10 ans pour bâtir ces temples. Bienvenue dans les seigneurs, vous savez ce qui est très important ? Les temples dont Jésus-Christ le disait, il ne parlait pas des temples de Jérusalem construits par Salomon. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui me suit, si dans l'Ancien Testament, les gens couraient vers les temples de Jérusalem, dans la prophétie d'Ézéchiel, il a dit, je vis la gloire de l'Éternel quitter les temples. Sur cette même montagne-là, si les gens vous me suivez très bien, c'est sur cette même montagne que Jésus prendra Pierre, il prendra Jean, il prendra encore André parce qu'il avait l'habitude de marcher avec ces gens-là. C'est comme ça que nous, si nous allons conclure notre message, nous allons compléter cela avec Matthieu chapitre 16. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, là où nous allons nous arrêter. C'est ainsi que, bien aimé dans les seigneurs, Jésus-Christ se retrouve devant Pierre. Il dit Pierre en accord avec Matthieu chapitre 16, le verset 18 au verset 19. Tu es roc, tu es Pierre, moi je t'appelle Rocher, sur toi, je bâtirai mon Église. L'Église repose sur deux essences. Le premier, c'est le miracle qui est donc le parler en langue qui est descendu sur les apôtres afin de les capaciter dans le service auquel Dieu les a appelés. C'est ça le miracle parce que voici Marc chapitre 16, il dit voici le miracle qui accompagnera. Donc, parler en langue, ce n'est pas exiger à quelqu'un d'être imposé de bâtre, c'est déjà opérer le premier miracle qui est le sens même de l'Église. Deuxième, sur toi, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie sur la révélation de la connaissance de Dieu révélée par Jésus quand il dit ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est là. Car n'il ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Soyez bénis, bien et bien nous sommes dans le règne du Messie. Et donc, avec le règne du Messie, Jésus peut faire de toi quelqu'un sur cette éterne. Jésus peut faire de toi un grand disciple. Jésus peut t'aider à devenir une référence dans l'histoire des peuples congolais destinée à transporter l'Évangile partout dans le monde. Et donc, si vous êtes scotché avec moi, nous allons prier. Je vous dis, pendant ce net moment, de permettre de faire la rencontre de Jésus. Ne fais jamais la rencontre d'une religion parce que là, le christianisme n'est pas une religion. C'est la libération de l'omnipotence et des dieux dans des faisceaux humains tels qu'est restauré dans Jean chapitre 2 le verset 1 à 11. Le christianisme, c'est la libération de la puissance et des dieux dans des corps limités, dans des corps faibles, mais avec un dieu illimité et tout-puissant. Nous allons prier. Es-tu prêt à renouveler ton alliance avec Dieu ? Es-tu prêt à recevoir cette église qui est Jésus à venir habiter en toi ? Car la Bible dit en Jésus-Christ, tout est du Fils c'est bien coordonné. C'est l'heure pour devenir un temple saint dans la maison de l'éternel. Bienvenue, nous allons prier. Répétez après nous. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. En nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, reste maintenant calme et je vais te recommander entre le mains d'un animal. Elohim a trois fois saint, tu as dit allez partout dans le monde pour faire toutes les nations mélicites. Je recommande mon frère, ma soeur assise sur cette chaise qui te suit. Ce n'est pas un homme qui l'a entendu. Ce n'est que la bouche par laquelle tu as parlé. car mon corps n'est que le canal d'opération. Père, fais-le sortir de la puissance de Satan à la puissance du Dieu. Ouvre les yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-le recevoir la bénédiction avec tout le sanctifié. Moi, je crois ce que je dis. Son nom est inscrit dans les livres des vies. Même une expérience personnelle avec eux au nom de Jésus-Christ, j'ai en ces pieds. Amen. restez toujours branchés, suivez-nous bien le meilleur du Seigneur sur cette prédication. Vous allez devoir nous suivre chaque fois sur le Nazaréen. Chaque dimanche, vous avez un culte. Le matin, vous avez une prédication. Vous qui dites que nous n'avons plus besoin d'aller à l'Église. Écoutez, tu n'as pas besoin d'entretenir une relation quelconque avec un être humain pour ta marche avec Jésus-Christ et le Nazaréen. parce que celui qui m'a pris en charge, il te prendra en charge. Lui qui a dit ça ne sera plus dans la synagogue, lui qui a dit que ça ne sera plus ni à Jérusalem mais en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, à tout moment, vous avez des questions sur le Nazaréen. Écrivez-nous, appelez-nous puisqu'il y aura toujours une prédication qui a commencé aujourd'hui sur le règne du Messie. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous donnons la synthèse du message. Deux actes de Jésus-Christ au travers de ces messages que nous venons d'enseigner aujourd'hui qui introduisent le ministère de Jésus. Tous deux suscitent donc à la fois le premier qui est fait en apartheid, c'est-à-dire privé. Cela annonce la nouveauté qui vient contrairement à l'Ancien Testament. Le vin du festin messianique remplacera l'eau de l'ablution rituelle. L'autre miracle qu'on va aborder la prochaine fois, c'est en public, dans le lieu du temple, à Jérusalem, dans l'enceinte même le plus sacré du judaïsme. Cette intervention de Jésus accompagnée des paroles fortes, ça va provoquer des types de réactions. Pour les disciples, elle est matante parce que les disciples se souviendront après. cela s'inscrit dans l'accomplissement des Écritures et les autres, bien aimés dans les Seigneurs, c'est l'accomplissement des Écritures au travers Jésus qui agit ainsi mais qui annonce qu'une nouvelle heure vient de venir. Je vous salue tous. Restez branchés sur le Nazaréen pour recevoir leur prédication parce que la prédication doit rester Christ-centré. Ici, nous prendrons les éléments de l'Ancien Testament. nous allons les typifier comme Jésus-Christ et le prototype de tout ce qui a annoncé l'Ancien Testament. Le son délié sera expliqué à la lumière du Christ. Ainsi donc, tout ce qu'on a demandé pour la construction du tabernacle, nous allons l'expliquer comme l'ombre de Jésus-Christ et de Nazareth et des croyants dans le règne mécénique. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bacca. Pour tout contact, 00243, 9, 98, 82, 0, 0, 0, 4. Pour la ligne directe, hormis IMO et WhatsApp par les mêmes numéros, vous nous appelez directement sur le 00243, 90, 79, 66, 785, je dirais autrement, 00243, 9, 79, 66, 785. Rosteux bénis, bon dimanche à tous et bon après-midi et surtout une semaine dans la gloire de Dieu. Au revoir.